Note de lecture numéro 5 Mythes et mystères égyptiens par Rudolf Steiner Mythes et mystères égyptiens regroupent 12 conférences données par Rudolf Steiner à Leipzig en 1908 alors qu'il était théosophiste, rattaché à la société théosophique d'Adiar et qui n'avait pas encore créé son anthroposophie. Dans ce qu'il y exprime, Rudolf Steiner se défend de vouloir absolument expliquer les symboles. Il n'y voit que l'expression de faits spirituels comme il les appelle, c'est-à-dire des événements qui se sont passés à telle ou telle période de l'humanité, dans le domaine psychique ou dans l'éthérique. Comme je l'avais expliqué sur ma note concernant son recueil sur l'évangile de saint Jean, sa définition du spirituel est plus que vague, c'est-à-dire tout ce qui est invisible. Dans Mythes et mystères égyptiens, on y trouve, une fois de plus, toutes les histoires fantastiques sur les races et sous-races humaines issues du théosophisme de Madame Blavatsky et dont les anthroposophes, publiquement, ont du mal à se dépêtrer aujourd'hui. Ces conférences sont une copie germanique des délires de Madame Blavatsky dans son Isis dévoilé. Mais pas seulement. Ce qui est le plus étonnant, à mon sens, c'est de faire croire que ces théories-là sont des enseignements rosicruciens grâce à des arguments tirés tout droit de la doctrine secrète de Madame Blavatsky. On ne peut le savoir que si l'on a lu ce texte. On ne peut le savoir que si l'on a lu ce texte. Rudolf Steiner explique que c'est par sa vision occulte qu'il a pu observer cela. Ces textes sont une véritable duperie spirituelle. Je ne sais pas si l'on a lu ce texte.